Mais bien, chers frères, convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Produisez donc un fruit digne de la conversion. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu, car lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Mes chers amis, Jean le Baptiste annonce la couleur. Lui qui baptise un baptême de conversion dans le Jourdain prépare les chemins du Seigneur. Juste avant que Jésus soit baptisé lui-même dans le Jourdain, qui sera l'inauguration de sa vie publique, lui qui sera authentifié par la voix du Père et par l'action de l'Esprit Saint sous la forme de la colombe qui reposera sur sa tête. Voilà que Jean le Baptiste demande la conversion. Et quand il voit les pharisiens, les sadduciens qui s'approchent de lui, alors là, il n'y va pas par quatre chemins. Engence de vipère. C'est un beau compliment. Il les traite d'engeance de vipère. Et il leur dit clairement, déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Ça veut dire, si vous ne produisez pas de bons fruits, vous-même vous irez croupir dans l'enfer. Là où la paille est brûlée d'un feu qui ne s'éteint pas. Il est très dur avec ces gens-là, car manifestement, bien que la connaissance des Écritures soit au zénith de leur intelligence, leur volonté est en profond décalage. La conversion ne pointe pas le bout de son nez dans leur cœur. Voilà pourquoi il est très dur avec eux. Et il est d'autant plus dur qu'il voit bien que ces gens-là empêchent le peuple de s'approcher davantage du Seigneur, car il leur ferme les portes. Jésus le reprochera eux-mêmes. Non seulement vous-même, vous n'y allez pas, mais vous empêchez même de ceux qui voudraient y aller d'y aller. Jésus ne fera que reprendre la dureté avec laquelle il traite ces gens-là, cette élite. Mais revenons à ce que Jean le Baptiste nous dit aujourd'hui, nous dans ce temps de l'Avent où nous avons aussi à préparer nos chemins. Le Seigneur nous appelle à la conversion. « Convertir », ça veut dire changer son cœur, retourner son cœur. Au lieu de centrer son cœur sur soi-même, sur sa propre volonté, c'est au contraire le décentrer de soi-même pour le recentrer sur le Christ, sur Dieu. Lui, le Christ qui vient dans la crèche de Bethléem. Alors certes, Jean le Baptiste prononce cela quand Jésus a déjà trente ans, mais il est déjà, il est caché, il n'est pas encore révélé. Quand il se révélera, tout prendra sens. Mais nous, aujourd'hui, deux mille ans après, qui nous préparons au premier avènement du Christ, à célébrer avec ferveur cet avènement du Christ dans la crèche de Bethléem, nous demandons au Seigneur de nous aider à préparer son troisième avènement, l'avènement dans les cœurs, qui préparera le second avènement, le retour du Christ dans la gloire, qui, même si nous ne connaîtrons pas, effectivement, ce retour du Christ dans la gloire, peut-être que nous ne le connaîtrons, peut-être que nous ne le connaîtrons pas, nul ne le sait ni le jour ni l'heure, mais peu importe, en tout cas, nous le connaîtrons lorsque nous quitterons cette terre. Et pour nous, ce sera la fin. Ce sera la rencontre avec le Christ, la fin de la préparation, l'entrée dans ce pour quoi nous avons été créés et sauvés, l'éternité de Dieu. Jésus nous invite à la conversion d'autant plus, par l'entremise de Jean le Baptiste, qu'il ne peut rien devant un cœur qui se ferme. sa toute-puissance, elle ne peut agir que dans la mesure où le cœur de celui pour qui est fait le salut s'ouvre à la grâce. D'autant plus que ce ne sont pas nos mérites, ce ne sont pas les actes que nous posons qui sont méritoires en tant que tel. C'est l'œuvre de Dieu qui est méritoire pour nous, mais l'œuvre de Dieu ne peut être appliquée à nous que dans la mesure où notre cœur s'ouvre à la grâce. Voilà pourquoi Jean le Baptiste va préparer les chemins du Seigneur pour que la voix qui crie dans le désert puisse permettre à la parole de, en quelque sorte, de s'incarner dans les cœurs. Que le Verbe de Dieu vienne parler à notre cœur. Voilà, mes chers amis, pourquoi Jean le Baptiste est la figure même de celui qu'Isaïe annonçait. Il vient préparer les chemins du Seigneur pour que Dieu puisse faire son œuvre en nous, pour que nous puissions cheminer avec lui et laisser ainsi vivre Dieu dans nos cœurs. Alors, mes chers amis, la fête de Noël, ce n'est pas seulement un anniversaire que nous allons fêter dans quelques jours, dans quelques semaines. C'est une vérité de la présence de Dieu qui veut s'incarner en nous. Car Dieu ne désire pas seulement venir dans la crèche de Bethléem comme il est venu il y a 2000 ans, il veut venir aussi dans nos cœurs qui doivent être comme des crèches, des mangeoires, où Dieu puisse ainsi établir sa demeure. C'est tout le sens de ce temps de l'Avent, de l'avènement du Christ, de cette préparation pour que nous puissions ainsi accueillir celui qui vient à notre rencontre. Mais en même temps, c'est la figure de la Vierge Marie, le temps de l'Avent, celle qui toute sa vie s'est préparée en ne cessant de méditer dans son cœur, en ne cessant de contempler l'œuvre de Dieu en elle et devant elle, puisqu'elle était à la première loge, aux premières loges, témoins du mystère de Dieu qui se réalise sous ses yeux. Saint-Luc prendra le soin de nous laisser cela dans l'Écriture, dans son Évangile. Marie méditait, reprenait tous ses événements pour les méditer dans son cœur. Il nous donne justement cette image, Saint-Luc, pour montrer que sa sainteté, elle vient de là, elle vient de la recherche, de l'accomplissement de la volonté du Seigneur. Comme elle l'a résumé, elle l'a résumé le jour de la visitation à sa cousine Elisabeth, le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Comme elle l'a résumé aussi le jour de l'Annonciation, quelques jours avant, lorsqu'elle a dit à l'ange Gabriel que tout se fasse pour moi selon ta parole. La sainteté de notre Mère du Ciel, elle tient à cela, la recherche de l'accomplissement de la volonté divine dans son cœur. Elle ne regarde pas ce qui se passe à côté, elle ne cherche pas à savoir si les autres sont des pécheurs ou pas, s'ils ont failli ou pas. Elle regarde celui qui vient à sa rencontre jour après jour pour laisser évoluer son cœur à la dimension de notre Seigneur Jésus. Alors demandons Seigneur avec son intercession, avec l'intercession de Jean le Baptiste, cette figure qui nous est propre dans l'Évangile, celui qui prépare les chemins du Seigneur. Demandons leur intercession pour que ce temps de l'Avent puisse être pour nous un vrai temps de préparation à l'avènement du Christ dans notre quotidien, dans la vie de chaque jour, afin que Dieu nous enfante à la vie éternelle. Amen.